En fait, en 2016, l'été 2016, je travaillais sur tout autre chose, plutôt un essai justement sur, encore une fois, sur l'aviation du futur et tous les axes de développement et d'innovation de ce que pourrait être tout ce qui va se passer dans mes airs demain et après-demain. Et puis par hasard, j'ai relé avec un collègue qui m'a parlé de cet accident qui est donc un fait réel qui est survenu en octobre 2009. Il m'a dit, voilà, on n'était pas au courant, on en avait pas mal parlé à l'époque, c'est vrai que ça a été beaucoup relayé dans les médias et également au sein d'Air France puisque je travaillais à Air France. Et donc c'est un collègue qui était parti avec sa compagne, deux amis et puis les parents de sa compagne faire un pique-nique à Propriano en Corse depuis Cannes, dans un petit avion de tourisme, dans un 16-20 Centurion et au retour, leur sont arrivées les... Voilà, une des choses qu'on craint le plus en avion, c'est une panne moteur, enfin surtout quand on est en monomoteur. Quand on est en bimoteur, bon, et qu'on perd un moteur, il en reste un, mais en monomoteur, on n'a plus que les ailes pour planer et donc se poser rapidement dans un rayon d'action qui est défini par ce qu'on appelle la finesse, c'est-à-dire la faculté de l'avion à planer bien ou pas bien. Voilà, et donc ce jour-là, la mer était démontée, il y avait beaucoup de mistral avec beaucoup de creux, il faisait très beau, mais par contre une mer qui était telle qu'il n'y avait pas de bateau en mer, et ils ont, à mairie, ils se sont abîmés, on va dire, dans le golfe de Porto. Voilà, et donc cet ami m'a décrit cette histoire et qui, assez rapidement, je me suis dit, oui, il y a vraiment quelque chose à raconter. J'ai donc rencontré Clément, le pilote, sa compagne, et finalement, tous les protagonistes de cette histoire. Les secours aussi. Voilà, les secours, les secouristes, les sauveteurs-plongeurs, le pilote de la sécurité civile, les contrôles aériens, un peu tout le monde, pour essayer de comprendre comment tout ça s'était passé. Et j'ai eu envie de raconter cette histoire à travers un récit choral, en donnant la parole un petit peu à chacun des protagonistes, parce que je me suis aperçu, en les interviewant, que finalement, la vision qu'eux, ils avaient eu des choses, était finalement très différente de celle des autres. Chacun avait sa propre vision. Le pilote de la sécurité civile, on n'imagine pas que lui, sa journée, elle est ce qu'il faut. Voilà, pour lui, est un petit peu, entre guillemets, banal, et des événements exceptionnels, voire parfois tragiques pour chacun d'entre nous, sauf que lui, il les multiplie par 10 chaque jour, quoi. Et donc, voilà, ceci est... Allez, on est parti. Géant, comment tu me prononces ? Géant. 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 La corvette roule à vive allure en direction de l'aéroclub d'Antibes. La vitre de la portière est baissée, l'air est frais, en ce 12 octobre. Il est 7 heures. Le soleil n'est pas encore levé, mais une frais lueur éclaircit déjà l'horizon. Le vent roule par-dessus la calandre, s'engouffre dans l'habitacle, effleure les bras de Géant, réveille sa nuque, encore tiède, avant de repartir en tourbillon. Lorsqu'il se gare sur le petit parking, en face du hangar H14, des aiguilles de pin crépitent sous les pneus de son bolide. Il sourit en entendant ce bruit familier qu'il a fini par associer aux joies du vol. Il ouvre la portière, puis inspire profondément les yeux mi-clos. L'automne est vraiment la plus belle saison sur la côte d'Azur. Alors qu'à l'heure, les premières brunes matinales annoncent déjà l'hiver, on rejoue ici la partition estivale avec des senteurs plus fines, des températures plus douces et des lumières plus pures. Il fourre dans son sac à dos une serviette, un maillot de bain et la planchette de vol de son père, un ancien pilote de chasse mort dans ses bras lorsqu'il avait 13 ans. En avion, il ne s'en sépare jamais. D'un pas alerte, il marche vers l'aéroclobe que l'on distingue à peine derrière les transformateurs électriques dans un virage de la route, ceinturant l'aérodrome de Cannes-Mandelieu. « Bonjour Caroline, tu es bien matinale ? » dit-il à la secrétaire en poussant la porte grinçante. « J'avais des papiers en retard, mais il n'y a plus matinale que moi. Constant est déjà là, il t'attend dans le bureau des préparations du vol. Je l'aurais parié. Je suis sûre qu'il a déjà déposé le plan de vol. » Dans le local, Constant a étalé la carte de navigation et tracé la route reliant l'aérodrome de Cannes à celui de Propriano. Il a imprimé les prévisions météo de la journée pour les terrains d'aviation de la Côte d'Azur et de Corse, ainsi que les bulletins aéronautiques qui signalent les équipements en panne. Concentré sur l'étude de ses documents, il n'a pas entendu géant qui s'approchait discrètement et reste un instant derrière lui. Constant est un modèle pour géant, pilote de ligne expérimenté et instructeur. Il l'impressionne par son calme et sa pédagogie. Ils ont volé ensemble tout l'été. Constant cherchait une opportunité pour naviguer à peu de frais et géant, vice-président de l'aéroclub et pilote privé, un moyen de progresser sur une machine plus performante que les habituels romains DR400 du club. Leur amitié fut scellée autour d'un Cessna Saint-Hurion T210 prêté pour le prix de l'essence par son propriétaire. Claude, un homme d'affaires, plus souvent en Afrique du Nord que sur la côte d'Azur. Géant est conscient des étapes qu'il a franchies grâce à Constant, placide en toutes circonstantes. Donc là, on est un petit peu... Déjà, on voit déjà les protagonistes. Oui. Les deux principaux protagonistes, qui sont donc constants et géants. Donc, on va dire que dans ce livre, 95% c'est la réalité. Après, je me suis octroyé une part de liberté et j'ai écrit ça un peu comme un roman en inventant des dialogues, en charpentant, on va dire, certains personnages d'une manière un peu différente que ceux que j'ai rencontrés. Et donc, l'idée, c'était en effet d'avoir un récit comme ça, un petit peu... qui nous tienne en haleine. Et c'est pour ça que j'ai choisi de ne pas raconter ça de manière journalistique et de manière, voilà, strictement conforme à la réalité. Après, là, c'est vrai que dans ce chapitre-là, on présente un petit peu les personnages, on fait connaissance avec les personnages. Alors, ce qui est marrant, c'est que Constant, donc, il était arrivé sur la côte d'Azur avec sa compagne, il cherchait un moyen de voler, de se faire plaisir, finalement, avec un avion d'aéroclub. Et puis, Géant, qui en effet était président de l'aéroclub de Cannes, lui, il utilisait cet avion pour son métier. Il a un métier un peu particulier parce qu'il est responsable d'une société d'entreprise, qui est responsable d'une société de yachting, yachting, je ne sais pas comment on dit, yachting, peut-être. Et donc, il a un métier de service, il est au service de tous les milliardaires de la planète qui viennent, alors l'été, et puis parfois pas que l'été, sur la côte d'Azur avec leur yacht. Et donc, il se met à leur service en essayant de répondre à tous leurs caprices. Alors, parfois, il arrive des trucs rigolos que je décris un petit peu plus loin, comme aller chercher des animaux en peluche gigantesques pour la soirée safari de Abramovich qui bouille dans la baie d'Alubia et qui a décidé de fêter l'anniversaire d'un de ses joueurs de foot de Chelsea. Voilà, et donc, il commence à sympathiser. Et finalement, Géant va utiliser les compétences de Constant pour se former et s'améliorer en sachant que le propriétaire, qui est aussi pilote, lui, par contre, n'est pas un très bon pilote. Et il ne se sert pas beaucoup de l'avion parce qu'il en a peur. Au moment où se passe l'événement, cet avion a été acheté par le propriétaire quelques mois auparavant, qui l'a fait expertiser, qui l'a fait contrôler. Il y avait quelques petits soucis, déjà, sur le moteur. Mais il n'était pas obligé de le changer parce que la réglementation, comme c'est un avion, est matriculé aux États-Unis. La réglementation n'impose pas, en France en tout cas, de faire des modifications. S'il avait été matriculé en France, ça aurait été différent. Mais bon, il se retrouve avec un avion avec, comment dire, des sons de température dans chacun des cylindres du moteur. Donc le moteur est super surveillé, mais le moteur, il est quand même un peu malade. Voilà. Alors bon, ils ne savent pas, Clément et Constant. Ils vont le découvrir un peu plus tard. Vas-y. Je ne suis pas certain que je partirais tout seul en Corse avec une météo pareille. Mais aujourd'hui, c'est toi le patron. Il n'y a aucun souci, géant Savol. L'important, c'est de ne pas dépasser les limitations de vent de travers, approprié à nous. Or, celui-ci est prévu dans l'axe. Pour la croisière, on adoptera notre niveau de vol en fonction de la couche nuageuse. On pourrait même longer un peu la côte jusqu'à Saint-Tropez. Comme ça, on évaluera la situation avant de traverser. Qu'en penses-tu ? À cet instant, Aurore entre dans la pièce. Elle en lasse tendrement constant, puis présente ses parents, Arlette et Lucien. Dans le panier en osier que ceux-ci posent discrètement au pied de la table, géant remarque deux bouteilles de sauternes, un beau morceau de jambon de Bayonne et un bloc de foie gras. Arlette est une petite femme blonde, coupe au carré, la peau profondément travaillée par les rides et le soleil. Géant est surpris par la fermeté de sa poignée de main, en contradiction apparente avec la douceur de son regard et surtout sa petite voix fluette un peu cassée. Lucien n'est pas grand non plus, mais son physique, sec et musclé, impose le respect. Géant l'imagine aisément triathlète ou joueur de tennis. Des traits de son visage sont saillants comme un portrait de Bernard Buffet. Mais sans savoir pourquoi, il perçoit chez lui une forme de fragilité, peut-être dans sa posture légèrement voûtée, moins assurée que celle de sa femme. Je suis enchanté de faire votre connaissance, leur dit-il, depuis le temps que Constant et Aurore attendaient l'occasion de vous emmener en Corse, puis se tournant vers Constant, ravi que l'éruption d'Aurore et de ses parents ait interrompu ses tergiversations. Eh bien Constant, on y va ? Si mon neveu ne nous met pas en retard, on pourrait même décoller vers 8h30. Voilà, les autres protagonistes, les autres naufragés arrivent. Aurore, c'est la nouvelle compagne du pilote, parce que ça c'est important, parce qu'en fait, au-delà d'un accident d'avion, vous allez le comprendre au fur et à mesure, ce qui m'a fasciné dans cette histoire, c'est que c'est une histoire d'amour. Aurore, à ce moment-là, est en plein divorce. Elle part un petit peu dans l'avion pour alléger les soucis de son quotidien. Et elle emmène ses parents, ses parents qui ont à peu près 70 ans. Il y a un autre protagoniste, je ne sais pas si tu vas le présenter après à l'épargne. Fous-y, on l'a dit. Si, oui, oui. Mais là, en fait, il n'a jamais rencontré ses parents, Constant ? Non, 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 enfin, si, Constant l'a rencontré ses parents une ou deux fois avant. Mais c'est vrai que ce vol, c'est un peu l'occasion de sceller un petit peu leur relation. Et donc, il y a une forme d'enjeu familial, on va dire. Et l'idée de ce vol, c'est un pique-nique. Voilà, l'idée de ce vol, c'est la journée. C'est pas un voyage. C'est vrai que, justement, le père d'Aurore, il n'est pas trop partant. Il trouve ça un peu ridicule. Il trouve ça, voilà, c'est un peu un truc de pilote. Éthnique en Corse, quoi. Bon, ça, c'est vrai. En plus, c'est vrai que c'est un peu un truc de pilote. On va prendre l'avion, on fait deux heures de vol et puis on va pique-nique en Corse. Propriano, la piste de Propriano est juste au bord de la mer. Donc, c'est vrai qu'en bout de piste, il y a la plage. Donc, c'est assez sympa. On garde l'avion, on marche le long de la piste et puis hop, on va se baigner. Voilà, alors, Lucien, lui, il n'est pas trop partant. Mais en plus, il a un peu peur. Il n'aime pas trop ce genre de manège. Mais, voilà, pour faire plaisir à sa femme et à sa fille, il va se plier à ce petit jeu du pique-nique. Et en plus, la météo est moyenne. La météo est moyenne. Disons qu'il y a beaucoup de mistral. Donc, forcément, ça rafraîchit un peu l'atmosphère. J'ai appelé Claudière pour confirmer le nombre de gilets dans l'avion. Il m'a certifié qu'il y en avait six, mais j'en en trouve que deux. J'ai enfoui à son tour dans les moindres recoins du Cessna pour aboutir au même constat. Je crois qu'ils en ont à la boutique Pilot Shop, mais elle n'ouvre qu'à dix heures, métant que géant. C'est tout de même rageant. Regarde-moi ce soleil, le ciel nous tend les bras. On pourrait peut-être partir comme ça. De toute façon, personne ne viendra vérifier. Ça, c'est sûr, mais ce serait mieux de les avoir. Avec tous les vols qu'on a faits sur cet avion, on le connaît, tu ne le crois pas ? Tu te rappelles, il a été révisé il y a six mois. Tout était impeccable. Je vais peut-être même l'acheter tant il me rend de service pour le boulot. Ouais, un autre jour, j'aurais peut-être été moins regardant, mais aujourd'hui, je me sens d'humeur à être dans les clous. Même si ça ne me réjouit pas de prendre deux heures de retard, allons boire un café en attendant l'ouverture de la boutique. Géant et Constant retournent à l'aéroclobe dans la lumière dorée qui se répond à présent et annoncent la nouvelle à leurs passagers. Grégory est arrivé entre-temps et se fait gentiment tanser par son homme. Géant éprouve une grande tendresse pour Grégory qui, après une scolarité erratique, vient de fêter ses 22 ans. Il lui a trouvé un poste de second sur un yacht à Saint-Tropez pendant la saison d'été. Ce travail lui a permis de reprendre confiance et ses tics ont disparu. Oui. Alors, là, on aborde la question des gilets de sauvetage un petit peu comme des jalons. Moi, j'aimerais construire une histoire un peu comme un film de cinéma. C'est-à-dire, quand on fait un film, aucun plan, évidemment, n'est mis au hasard. Parfois, les plans, ils servent de jalons comme ça pour la suite de l'histoire. Dans l'écriture, je trouve que c'est la même chose. Donc, on parle des gilets. En plus, ça correspond à la réalité. C'est vrai que ce jour-là, il n'y avait que deux gilets dans l'avion. Quand on fait la traversée pour aller en Corse, évidemment, il vaut mieux avoir des gilets pour tout le monde. Si ce jour-là, ils n'avaient pas attendu deux heures, ce livre, il n'existerait pas. Parce que l'histoire n'aurait pas été la même. Mais ce jour-là, il n'y a que deux gilets. Le propriétaire n'était pas tout à fait clair là-dessus. Et donc, ils attendent pour louer des gilets afin que tout le monde soit équipé. Maintenant, d'ailleurs, il a recommandé, quand on fait des traversées maritimes comme ça, d'avoir un canot de sauvetage. Mais à l'époque, la réglementation ne l'imposait pas. Après, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'avions qui traversent et qui n'ont peut-être pas tous les éléments non plus. Les avions privés, quand même. Oui, les avions privés, bien sûr. Après, les avions commerciaux, c'est autre chose. Mais les petits avions privés, personne ne va aller vérifier tout ce qu'il y a dans la soute. Donc, voilà, c'est à chacun d'avoir sa conscience pour soi. Et puis, c'est un peu comme en montagne. Quand on part en montagne, on prend ce qu'il faut. Ou alors, on y va un peu plus léger en acceptant une dose de risque supplémentaire. Et puis, donc, il y a ce sixième personnage, Grégory, qui arrive. Voilà, et Grégory, c'est le neveu. C'est le neveu de géant qu'il a un peu pris sous son aile pour le remettre dans le droit chemin, on va dire. C'est un enfant un peu pas très scolaire et qui a eu quelques difficultés à trouver sa voie. Et donc, il l'aide à s'orienter un peu dans la même voie que lui, il a pris, en travaillant sur les bateaux, dans cet univers un peu particulier des yachts de luxe. Donc, c'est le plus jeune. C'est le plus jeune. Alors, lui, il a pris une ou deux fois l'avion. Il a adoré ça. Et voilà, ce qui... Donc là, maintenant qu'on a pris connaissance un peu de tous les personnages, ça, c'est un élément qui m'a beaucoup intéressé. C'est que dans l'avion, et ça va avoir son importance pour la suite, il y a un peu trois générations. Il y a un jeune homme, on va dire, qui au début de sa vie, avec peut-être la force et l'insouciance de son âge, il y a un couple de 40 ans, un couple, on va dire, qui a déjà eu... Voilà, un couple tout neuf, mais quand même avec des enfants, avec des enfants jeunes. Donc, ça veut dire avec un enjeu fort, quand même, des responsabilités. Et puis aussi, pour Aurore, il y a des soucis liés à son divorce, elle a des biens matériels, il va falloir trouver comment on s'en sort par rapport à ça, etc. Et puis, la génération de ses parents qui, eux, sont plutôt dans la dernière partie de leur vie. Et voilà, ça, ça m'intéresse beaucoup parce que ça soulève la question de savoir quels sont les ressorts quand on est placé dans une situation de survie. Qu'est-ce qui fait qu'on va survivre ? Où on va aller puiser les forces pour se dépasser et aller au-delà de ce qu'on ferait en situation normale pour survivre. Et évidemment, en fonction du moment où on est dans sa vie, de ses responsabilités, les ressorts ne sont pas les mêmes. Et les réactions face à l'adversité ne sont pas les mêmes. Et puis, il y a un vol allé qui se passe très bien. Là, c'est le pilote qui est venu, c'est le bien. Le centurion porte bien son nom. Au quart de tour, les injecteurs inondent les cylindres d'un fleuve d'énergie liquide dont la mise à feu anime l'hélice. La carlingue et les corps, tout vibre à l'unisson. Une poussée sur la manette dégâts et la machine énie, prête à bondir à l'assaut du ciel. Quelques instants plus tard, par un simple mouvement du manche, géants nous propulsent dans la dimension verticale. Très vite, le golfe de la Napoule est effacé du paysage, tandis que le centurion conquiert de l'altitude. De gauche à droite, l'avion est balotté, mais géants conservent le cap vers Saint-Tropez, indifférent aux pavés qui semblent avoir été jetés au hasard sur notre route. Au large, la mer fume. Sur les crêtes des vagues, le vent arrache l'écume pour le projeter un peu plus loin, comme un peintre impressionniste qui parsèmerait de blanc un fond bleu par trop uniforme. Géant pilote et navigue. Je lui file un coup de main pour la radio. Malgré les turbulences, je me délecte du spectacle. Sur la gauche, un déchaînement de forces mouvantes, insaisissables. Sur la droite, comme figé à jamais, les massifs de riolites séparant mandelieux de Saint-Raphaël. Et déjà apparaît au loin le golfe de Saint-Tropez. Le moteur turbo continental ronfle plus robuste qu'un vieux poêle en fonte et vers 5500 pieds, des secousses diminuent, puis tout devient calme. Nous voilà perchés à l'abri du tumulte, bercés par le chuchotement de l'hélice, comme suspendus au-dessus du vide dans un manège qui n'aurait d'autre intérêt que le défilement paisible du paysage. Alors Lucien, vous voyez qu'il n'y avait pas raison de s'inquiéter ? Bah oui, voilà, Lucien, il a un petit peu peur. C'est le papa, Lucien, qui est un peu ronchon, qui n'est pas très très content d'aller faire ce pique-nique. Voilà, lui, il aurait préféré prendre la voiture et puis aller pique-niquer à l'Esterelle. Et là, les turbulences se calment, donc ils s'apaisent un petit peu. Et puis dans ce vol allé, chacun est un peu dans ses pensées. Ça se passe assez rapidement, puisqu'évidemment, il y a du Mistral, donc ils ont le vent arrière. Et donc, ils vont beaucoup plus vite que le temps normal. Et petit à petit, arrive la Corse, se profile le relief de la Corse. Et donc là, c'est l'occasion de s'intéresser aux autres protagonistes. Parce que c'est vrai que là, le récit alterne les points de vue, comme je vous l'ai dit, les chapitres qui concernent Constance sont à la première personne, parce que c'est le pilote et c'est, on va dire, l'acteur principal. Et les autres protagonistes sont à la troisième personne. On est un peu dans la tête de chacun d'entre eux. Et on passe comme ça, de manière alternative, dans la tête des uns et des autres. Pendant qu'évidemment, le récit se roule. En fait, il y a une sacrée unité de temps. Ça se passe toujours dans la même journée. Ah oui, tout à fait. Tout se passe dans la même journée. C'est un récit qui aurait pu s'appeler, d'ailleurs, c'était un des titres que j'avais mis au départ, ça aurait pu s'appeler « 24 heures pour renaître ». Voilà. Mais bon, après 6 minutes 23, on aurait été généralement obsédé du temps. Donc il n'aurait pas vu que je tourne autre chose. Maintenant, c'est bien. Alors on va passer à ce qui se passe encore sur vos autres protagonistes. Bonjour messieurs, bienvenue à la base aérienne 126 de Solenzara. Vous êtes tous de bons soldats, vous avez tous des états de service remarquables et les psys ne vous ont pas jugé trop stupides. Vous êtes médicalement aptes, vous avez réussi le stage initial plongeur de bord à Saint-Mandrier. Bravo. Certains d'entre vous ont des brologues plein de bars d'âme et sachez qu'un candidat sur deux retrouvera sa base d'origine ce soir. Vous êtes ici pour passer des tests complémentaires, physiques et psychologiques. La route est encore longue, les meilleurs ne sont pas toujours ceux qu'on croit. Bonne chance. Ces phrases prononcées à l'adresse des candidats de la nouvelle sélection de sauveteurs plongeurs dans l'armée de l'air, Megahertz les a longuement répétées. Plus à l'aise dans l'action que pour haranguer les troupes, il se tient à contre-jour sur le seuil du hangar de l'escadron de l'hélicoptère 01044, Megahertz, c'est ainsi que ses collègues le surnomment, Manuel Hernandez, en raison de son trigramme MHZ, utilisé sur le grand tableau des opérations. Mais les anciens disent qu'il lui viendrait plutôt de son implication sans faille dans cette confrérie de soldats d'élite, dont la diversité des missions leur a valu un autre sobriquet plus prosaïque, les couteaux suisses de l'armée de l'air. En ce milieu de matinée, le soleil inonde le bâtiment. Il chauffe les tôles grises et luisantes du super Puma dont les deux turbines au-dessus du cockpit ressemblent aux yeux d'une mouche épiant alentour, à 360 degrés, la moindre trace de ville humaine. L'escadron 01044 ne réalise que des missions de paix. Lorsque d'autres soldats sont amenés à tuer, ceux de Solanzara ravivent d'espoir dans les yeux des désespérés. Peut-être rachètent-ils les péchés de leurs collègues. L'essentiel de leur temps est consacré aux entraînements, puis aux missions de recherche et de sauvetage en mer, sur terre, de jour comme de nuit. Lorsque tout le monde est rentré au bercail, que les éléments se déchaînent, que plus personne n'y croit, on les appelle. Oui, ça c'est donc les sauveteurs de Solanzara. Donc j'ai rencontré en effet l'équipe là-bas. Ils sont, allez, ils doivent être une quinzaine, je pense. et c'est vrai que ce livre a été l'occasion pour moi de mettre un petit peu en lumière des métiers qui finalement ne sont pas très très connus. C'est souvent des personnages de l'ombre, mais qui consacrent leur vie à sauver des vies, qui consacrent leur vie aux autres. Et donc c'est vraiment des belles rencontres. Et donc, bon, Megalert, c'est pas son vrai nom, mais voilà, j'ai trouvé ça rigolo de modifier son patronyme. Et il s'appelle Alain dans la vraie vie. Et donc Alain que j'ai rencontré sur la base de Solanzara m'a expliqué un petit peu toute leur mission. Alors c'est vrai que ce qui est impressionnant, c'est qu'il y a un peu une galerie de trophées où ils mettent les pare-battages, des palmes, des gilets de sauvetage, un peu avec les années comme ça, le nombre de vies sauvées. Et c'est vrai que c'est, voilà, c'est des militaires un peu particuliers. Donc eux, ils passent leur temps à s'entraîner et puis en effet à aller sur des terrains où il y a du grabuge et en général, comme ils ont des équipements quand même très spécifiques, ils peuvent faire des choses que d'autres ne peuvent pas faire. Voilà. Et donc, bon, ils sont basés à Solanzara mais ils, comment dire, leur mission concerne tout le sud de la France. Ils peuvent aussi bien aller dans les Alpes et voilà. D'ailleurs, quand il y a eu le crash de German Wings, on les a sollicitées, par exemple. C'est un peu notre PLGHM à nous, sauf que eux, c'est l'armée. Oui, voilà. Et nous, c'est les gendarmes. Oui, oui, tout à fait. Tout à fait. C'est vrai qu'ici, il y a le PLGHM dans l'univers de montagne. Alors, ils peuvent aussi aller dans la montagne, mais ils ont un territoire quand même très large de toute la moitié sud de la France. Après, je pense qu'il y avait un gros... C'est vrai qu'ils interviennent généralement sur les accidents aériens ou après, peut-être qu'ils vont intervenir sur un accident de train, enfin, sur les gros trucs. Les gros trucs, oui. Et puis, on continue, les autres. Mais c'est de modestie, en plus. c'est les gens qu'il faut leur demander un peu pour qu'ils nous racontent leurs exploits, entre guillemets, il faut leur tirer les verres du nez. Oui, c'est vrai. Ici, Franck, à la régulation médicale. Préparez un secours médicalisé avec la civière en vous attant à l'hôpital de Bastia. OK, c'est bien compris. Ici, Nico pour Tony. Tu as pu localiser l'appel ? Apparemment, il provient d'une zone autour du lac de Gorillard. D'accord, je prends la mission. Hervé connaît ses coins par cœur. On devrait les retrouver sans difficulté. Nico raccroche puis se dirige vers le petit local de Brique et de Broc où Hervé, le médecin, sangle le matériel sur la civière. De nombreux médicaments jongent le sol. Les deux étagères que Nico et Hervé ont bricolées afin de ranger les éléments les plus sensibles sont largement insuffisantes pour stocker une dotation qui enfle chaque année. Les locaux de la base de Bastia sont insalubres. Nico se souvient encore de la réaction de ses chefs lorsqu'il leur en avait fait la remarque à son arrivée. Tu n'as pas le droit de dire ça, c'est un simple constat leur avait-il répondu de sa voix de bariton qui, mêlée à un fort bruit de respiration, donne toujours à ses interlocuteurs l'impression étrange d'entendre une chaudière qui ronronne. Il avait alors pointé les poutrelles métalliques dépassant de murs raccolés puis emmené ses collègues visiter les toilettes dont le carnage s'affaissait dangereusement au-dessus de la fosse sceptique. Après quelques mois passés à déménager les déchets les plus inutiles qui s'annonceraient depuis des années dans le hangar, les chefs avaient fini par convenir que l'énergie nouvelle insufflée par Nico avait fait du bien. 120 kg de matériel sont chargés sur la civière, un électrocardiogramme, un défibrillateur, le sac de toxique, une couverture chauffante, l'aspirateur de mucosité. Nico saisit la civière avec l'aide de Bernard, le mob M.O.B. de Michel, jeune secouriste et Hervé, puis il l'achemine à grands pas à travers le cargo de la soute de l'hélicoptère. Nico le regarde avec admiration. Ce sont eux les vrais héros des secours, pense-t-il. Il en a tellement vu des parapentistes chevronnés fauchés par un mauvais vent, des vététistes sveltes et puissants éjectés par une pierre saignante, que les chirurgiens parviennent à réactiver quelques terminaisons nerveuses pour que ces jeunes hommes devenus des légumes puissent continuer à bouger les bras, lui a toujours paru magique. Lui-même ne se considère que comme le simple opérateur d'un moyen de transport. Il n'en tire aucune vanité. Le dragon, un hélicoptère EC-145, est garé devant le hangar. Vêtu de rouge et de jaune, cet animal ferré a conquis le cœur des Corses. Dans un pays au relief escarpé, aux routes étroites et sinueuses, il se faufile entre les sombres vallons, épouse les crêtes et se hisse jusque dans les villages les plus isolés. Lorsque le claquement de ces pales retentit au-dessus du maquis, c'est l'espoir qui souffle à nouveau. Nico Mignon. Nico Mignon, c'est le pilote de la sécurité civile qui a eu un rôle évidemment majeur dans ce sauvetage. C'est un personnage haut en couleur qui n'a pas eu besoin de trop modifier la réalité parce que c'est vraiment un mec super, très attachant, un peu casse-cou, je ne dirais pas ça, mais qui est prêt à prendre certains risques voire à tordre le coup à certaines règles pour préserver sa conscience et c'est ce qu'il fera d'ailleurs ce soir-là puisqu'il va prendre une décision qu'il n'était pas autorisé à prendre. Et donc voilà, ce qui m'a frappé dans ce personnage, c'est un peu son quotidien. C'est-à-dire qu'on peut imaginer quand on entend parler d'un amérissage, d'un accident d'avion comme ça où il y a six naufragés qui vont se retrouver à la flotte en début d'après-midi dans le bloc de Porto que, évidemment, tous les moyens se mobilisent pour essayer de les récupérer et puis que tout le monde est focalisé sur eux. Or, Nico, en l'occurrence, lui, il a des tas d'autres choses à faire ce jour-là et des tas d'autres missions parce que le même jour, il y a peut-être des passagers malades à transférer de Bastia à Ajaccio, il y a un accident de la route, il y a un abandonneur qui s'est perdu en montagne et qui s'est tordu d'une cheville qu'il faut aller chercher et donc lui, en fait, son quotidien, c'est un enchaînement comme ça de missions. Il en fait parfois neuf ou dix en plein été et puis d'ailleurs, bon là, aujourd'hui, je l'ai eu au téléphone il y a quelques jours, il est à l'Alpe d'Huez en ce moment et puis il ramasse des bras cassés, des jambes cassées, des gens qui se font prendre dans des avalanches, on va dire, pas à l'appel mais pas à l'enquête. Donc c'est vrai qu'après, est-ce qu'on s'accommode à ces problèmes et à un quotidien fait de toutes ces incertitudes, je ne sais pas, mais en tout cas, lui, finalement, cet amérissage, ce n'était qu'un des événements du jour. Il regarde ça avec, non pas froidement, mais je veux dire, il a une mission, il fait la mission qu'on lui demande et également, avec beaucoup d'humilité parce que, comme je le dis dans le livre, pour lui, les vrais héros des secours, ce sont les médecins, les urgentistes qui essayent de récupérer, de réanimer ce qui peut l'être parfois quand il y a des accidents vraiment très graves. Et puis, il y a une dernière personne très importante pour tous les pilotes, c'est la contrôleuse aérienne, l'aiguilleur du ciel, dans l'appartement de Christine François qui domine la baie d'Ajaccio, le champagne a été mis au frais. C'est son anniversaire. Son époux a prévu une petite fête entre amis pour le dîner. Christine serre ses deux jeunes enfants dans ses bras, puis elle embrasse son mari qui lui glisse à l'oreille en la retenant d'un geste familier. Aujourd'hui, tu as bien le droit de rentrer avec un peu de retard, il n'y a pas d'urgence à franchir une nouvelle dizaine. Christine sourit, habituelle, l'humour tendre de son mari, puis elle referme la porte sur les quatre murs qui enveloppent son bonheur. L'arrière-saison a un goût d'été. Sous un ciel splendide, Christine suit la route sinueuse dévalant la colline d'Alata où elle s'est établie, autant par goût des larges vues dégagées que par habitude d'une position dominante dans son bureau perché au-dessus des pistes. Ils sont maintenant quatre, pareils à une famille unie dont Alain serait le chef, perché dans leur arbre de béton au-dessus de la piste 0-2-20 pour assurer la sécurité du trafic aérien transitant dans la région d'Ajaccio ou désirant s'y poser. Tous ont reçu la même formation, mais chacun occupe une place dédiée à une tâche précise. Alain supervise, téléphone du bureau, de piste, enregistre les données d'informations météorologiques, Luc coordonne avec les autres organismes lorsqu'un trafic quitte la zone ou s'apprête à y pénétrer. Frédéric permet à chacun de s'offrir un moment de repos et remplace l'un ou l'autre au gré des besoins. Quant à Christine, installée à présent sur son fauteuil à roulettes face à ses multiples consoles, elle veille sur les fréquences radio, délivre les autorisations et garantit les trajectoires. Tantôt scrutant l'horizon, telle la vigie d'un navire, tantôt épiant les échos sur son écran radar, elle organise le balai des avions au centre du dispositif. Porte-voix de l'organisme de contrôle, elle relaie les intentions du pilote sur Terre. Elle tient la laisse qui l'empêche d'évoluer à sa guise comme un oiseau fou dans le champ du ciel infini et le retient parmi les hommes lorsqu'une obscure circonstance le porte vers des jardins inconnus. Face à Christine, une petite machine crache les strips, ses languettes de bristol de 3 cm de large par 15 de long associées à chaque avion. L'Airbus A320 d'Air Corsica en partance pour Paris-Orly vient d'activer son plan de vol. Un strip rouge préimprimé sort de l'appareil. Christine le saisit et le positionne en face d'elle sur la table. Il vient rejoindre un autre strip de même couleur correspondant au bimoteur, Beachcraft en entraînement. Les Italiens appellent. Un lierjet d'affaires russe va entrer dans l'espace aérien français à destination de Gibraltar. Il n'était pas prévu. Christine prend un strip bleu qu'elle renseigne avec les informations nécessaires à l'identification de l'aéronef. Au centre de la table entre les strips rouges et les strips bleus, un rectangle jaune matérialise la piste 0-2-20. Ça, c'est le travail un peu de la contrôleuse. Elle est dans son quotidien. Elle est dans son quotidien, dans ses gestes un petit peu techniques, etc. C'est vrai que dans le récit, il y a un certain nombre de descriptions qui permettent de comprendre comment il travaille. On imagine parfois que les contrôleurs aériens, c'est que de la technologie avec des boutons, des écrans, etc. En fait, ils manipulent encore vraiment des papiers parce que c'est vrai que c'est bien de regarder un écran, mais c'est bien aussi de doubler ce qu'on regarde à l'écran par des choses qu'on manipule physiquement. C'est moins facile, en fait, d'oublier un avion quelque part si on a positionné un papier qui correspond à sa représentation. Donc, en tout cas, Ajaccio, il travaille encore comme ça. Bon, les choses évoluent, évidemment, à New York, il ne travaille pas avec des strips physiques, mais à Ajaccio, voilà. Et donc, elle est dans son quotidien. C'est vrai que c'est un personnage important. C'est un personnage que j'ai inventé, là, pour le coup. Enfin, c'était un contrôleur. Et puis, j'en ai fait une dame parce que j'ai trouvé que c'était sympa et puis, voilà, ça apportait quelque chose au génocide. ça, vous aussi, tu l'as inventé, alors ? C'est le jour de ses 40 ans. Je suis désolé. Ben oui, ça lui arrive, le jour de ses 40 ans, c'est pas le bol. Ouais, je crois. D'accord. ça, c'est ça. D'accord. Et donc, Christine, oui, elle a un rôle important, évidemment, parce que c'est elle qui déclenche, qui appuie sur le bouton rouge et qui déclenche tout le système. Son rôle, c'est en effet de... Parfois, on emploie le terme, alors c'est un peu un terme de journaliste, mais pas tellement de pilote, le terme aiguillard du ciel. Les contrôleurs aériens, ils aiguillard rien du tout. Un avion, il n'est pas sur des rails. C'est justement parce qu'il n'est pas sur des rails qu'il y a besoin de contrôleurs aériens. Et donc, leur rôle, c'est un, d'éviter que les avions se rendent dedans, donc de ce qu'on appelle le contrôle, de l'information. Par exemple, s'il y a un avion qui ne passe pas très loin, eh bien, le contrôle est tenu de nous en informer et en nous prévenant, voilà, il y a un trafic, généralement, il nous dit un trafic à 10 heures, ça veut dire, légèrement en avant sur la gauche qui va passer, qui va nous croiser, etc. Et puis, son troisième rôle qui est très important, c'est justement l'assistance, de déclencher les plans de secours et les plans de détresse quand il y a des accidents. Voilà. Et aujourd'hui, pour l'anniversaire de Christine, eh bien, pour l'instant, c'est calme. Non, c'est pas. Pour l'instant, c'est calme. En même temps, si tout était calme jusqu'à la fin, je ne serais pas là. Oui. Parce que si on revient là à nos amis qui sont partis pique-niqués, là, ils ont atterri, ils arrivent à... Là, ils arrivent à Propriano et bon, il y a du Mistral, donc Lucien, qui était déjà pas très content d'aller pique-niquer à Cannes, à Propriano, il constate qu'ils ne peuvent pas pique-niquer sur la plage. Il y a trop de vent, ils sont giflés par le sable, etc. Donc, où est-ce qu'on va faire le pique-nique ? Alors, bon, différentes péripéties, et puis ils finissent par faire le pique-nique dans la caille de l'Aero Club, dans un truc qui finalement n'est pas très glamour, et c'est un pique-nique un peu raté. Sauf qu'il y a quand même le sauterne avec le jambon de Bayonne, le foie gras, donc finalement, il y a les vies que tu ailles nécessaires pour passer un bon moment et un bon moment qui, voilà, égaye un petit peu les cœurs et les âmes. Et puis, c'est le moment de repartir, c'est ça. Oui, et puis là, tout le monde est heureux, tout le monde... Je pense qu'en même temps, ils ont des salles qui ont aussi un contrat intérieur parce qu'il faut aller chercher le petit à l'école. Oui, voilà. Il y a... ça, c'est un autre élément, évidemment. Aurore, qui est en plein divorce, elle est un peu stressée parce que son ex, enfin son futur ex, il est arrivé... Alors ça, par contre, c'est la réalité, c'est un Australien, elle a vécu pendant longtemps en Australie, mais voilà, ils sont depuis quelques temps séparés et puis ils ont un enfant. Ils ont un enfant qu'il faut aller chercher à l'école et elle est très stressée par le temps parce qu'elle a rendez-vous avec le juge aux affaires familiales le lendemain du vol et c'est là que normalement va se décider le jugement de qui a la garde et son bel Australien, il est revenu d'Australie et donc il est par là et vu leur relation quand même très tendue, elle a un peu peur qu'il se passe des choses pas courtes, par rapport à son fils. donc ils n'ont pas trop le temps non plus de s'étendre mais en même temps il y a le mistral donc voilà, on boit le sauter, on mange le foie gras et hop, on remet le... on se remet en route. On part dans l'avion, voilà, et puis là, ils chantent à tue-tête et à un moment donné... Alors tu vas nous le faire le message ? Je ne la connais pas. Bon, c'est dommage parce qu'il y a un concours de chansons paillardes dans l'avion. Si on ne connaît aucune. D'accord. Si j'aurais bien... Polonia, vous pouvez regarder sur internet, c'est assez... On vous passera les détails mais... Arrêtez vos conneries, on a un vrai problème. Tandis que je hausse le ton, un surprenant silence succède immédiatement immédiatement à l'euphorie comme si je venais de tirer le rideau rouge marquant la fin du spectacle. Ils n'ont pas ressenti la légère décélération de l'avion. Je n'ai pourtant pas touché la manette des gaz. Quelqu'un l'aurait-il accroché par mes gardes ? Je vérifie qu'il n'en est rien. La position est bonne mais le moteur ne délivre plus sa puissance et je ne sais pas pourquoi. Une odeur de carburant envahit maintenant l'habitacle. Ça ne doit pas être bien grave, me dis-je instinctivement. La probabilité d'une panne réelle étant si faible, j'actionne les pompes carburants puis je change de réservoir. Peut-être y a-t-il une obstruction dans la durite d'alimentation du côté gauche. Toujours rien dans les manettes. Toujours la même stupéfaction à l'intérieur du Cessna. Je réfléchis un instant. Nous avons volé 30 minutes sur chaque réservoir à l'aller. Il nous reste plus de 4 heures d'autonomie. Il ne peut s'agir d'une panne sèche. L'hélice continue de tourner en moulinets mais notre vitesse chute irrémédiablement. Je débraye le pilote automatique pour maintenir 90 nœuds et vire de 180 degrés en direction de la côte. Je connais parfaitement les conséquences d'une panne moteur sur un avion monomoteur mais ne les envisage pas pour l'instant. Mon unique préoccupation étant de le redémarrer. Je sens géant dans mon dos il a cessé de rire. Regarde, la pression d'admission est à zéro et la valeur de débit carburant est incohérente. L'aiguille est passée de l'autre côté du demi-cadran. Sa voix flûtée et légère il y a un instant vibre à présent sur une tonalité que je n'avais jamais entendue. Oui, je sais, c'est vraiment bizarre. Je tapote sur le cadran du bout des doigts dans l'espoir de faire bouger l'aiguille mais sa position ne change pas. On va tomber en panne ? Déconne pas, me dit géant avec inquiétude. Je ne déconne pas, on a vraiment un souci. Je préviens le contrôle aérien d'Ajaccio. Ajaccio, contrôle de Sierra Fox. On a un souci technique, le moteur ne fonctionne plus. On tente de rejoindre la côte. Bien reçu, Sierra Fox. Est-ce que vous souhaitez vous dérouter sur Calvi ou Ajaccio ? me lance alors la voix douce. Stand by, lui dis-je, tandis que j'entreprends d'autres actions. Bouger les manettes de gaz n'a aucun effet, augmenter la misture non plus. Pour l'instant, Sierra Fox, nous sommes en Médée. Médée, nous avons une panne moteur sur un avion monomoteur. Si on pouvait retrouver éventuellement un bateau à proximité pour pouvoir amérer, ça nous arrangerait. Mais oui. C'est ce qui pense en effet à cet instant. Donc, moment de stupéfaction, évidemment, quand on a une panne moteur, c'est quand même très rare, une panne moteur sur un avion. Et quand on a une panne moteur, le premier sentiment, c'est ce qu'on appelle le start-up effect en anglais. c'est la sidération. La sidération, il y a eu des tests d'ailleurs qui ont été réalisés et qu'on nous montre dans nos formations qui sont assez incroyables. C'est la réaction de nous, êtres humains, face à quelque chose qui nous saute à la figure. Par exemple, on est devant un écran d'ordinateur en faisant, je ne sais pas, en écrivant un texte. Et puis, s'il y a une image violente qui surgit comme ça, parce qu'évidemment, quelqu'un l'a fait surgir, il y a des réactions physiques qui sont souvent incontrôlables. Les gens peuvent tomber de leur chaise, ils sont tellement surpris. Alors, comment on pallie à ça ? en s'entraînant de manière à avoir moins d'effets de surprise. Mais, voilà, ce moment de sidération passé, eh bien, ensuite, il faut traiter, il faut traiter, il faut essayer de trouver des solutions tout en pilotant l'avion. Ça, c'est un peu la difficulté de notre métier, c'est que quand on a un souci, on n'est pas dans un bureau en se disant, bon, on va aller boire un café ou on va aller fumer une clope et puis on va réfléchir. Là, non, parce que l'avion, il continue à avancer et puis, en l'occurrence, quand il n'a plus de moteur, s'il ne débraye pas le pilote automatique, il va finir par décrocher l'avion. Il va maintenir l'altitude et puis, au bout d'un moment, un avion qui diminue sa vitesse, il a tendance à cabrer pour compenser la perte de vitesse et toujours tenir en l'air. Puis, à un certain moment, il décroche. Quand il décroche, là, il faut faire quelque chose. Et donc, Constant, il pilote l'avion, il a les bons réflexes, c'est-à-dire, tout de suite, essayer de se rapprocher de la côte pour essayer de l'atteindre, en tout cas, et puis, il essaye. Il essaye, il teste, il finit par toucher à tous les boutons et malheureusement, rien n'y fait. Le moteur, il est mort. Le moteur est mort. Donc, il envisage la mer en douceur ? Il essaye, voilà. Il n'a jamais fait, il n'a jamais fait, évidemment. La mer, la mer n'est pas du tout une mer d'huile et donc là, c'est compliqué, très compliqué et c'est, on va dire, le premier, miracle de la journée, c'est d'arriver à se poser dans cette mer parce qu'à Mérir, avec un avion dans une mer démontée par le Mistal, il y a quand même de grandes chances pour que la merissage ne se passe pas bien, l'avion peut-être explose et finalement, il n'y a pas de survivants. Donc là, évidemment, chacun, alors, le petit jeune Grégory, lui, il pense que c'est une blague jusqu'au bout quasiment, sauf le moment où on lui dit dans le filet de sauvetage, voilà, lui, il envoie un SMS, il est, ça c'est un grand test, il envoie un SMS et donc, lui, il n'est pas, il n'est pas dans le, voilà, il n'a pas encore compris qu'il allait avoir quand même un gros danger et puis les parents, ils sont un peu sidérés, ils regardent leur fille comme ça, ah bon, ça y est, c'est un taux fini et ça va très vite, ça dure, allez, on va dire, 4-5 minutes, ça y est, ils sont dans le haut. Mais il y en a une qui a très bien compris, c'est Aurore, parce qu'on a établi, Aurore, on a dit ce que... Aurore se retourne vers Géant, l'angoisse se lit sur ses traits, elle-même ne doit guère lui offrir matière à apaisement, un épais silence a brutalement enveloppé l'habitacle, il remplit l'espace plus sûrement que les agrivois de la coloniale, seul Grégory qui tapote sur son téléphone portable semble en percevoir encore les échos joyeux, Constance démène, touche des boutons, bouge les manettes, accrochée à son manche, toute question est inutile, elle doit l'aider à réussir, elle a son rôle à jouer, elle saisit son gilet de sauvetage tout en interpellant les autres passagers, sortez le gilet, équipez-vous, Arlette et Lucien écarquillent les yeux visiblement partagés entre stupéfaction et incompréhension, mais ils ne posent aucune question, Grégory saisit sa pochette lentement sans y croire, Aurore devine ses yeux rieurs derrière ses lunettes de soleil, Arlette fouille sous le siège devant elle mais elle ne trouve rien, son gilet est glissé entre les pieds de Géant qui le saisit et le lui donne, elle déchire la pochette de protection en plastique et commence à l'enfiler à l'envers, l'avion file vers la mer, Aurore évalue le temps qui lui reste avant le grand saut dans l'inconnu, une poignée de minutes, dans l'espace exigu de la cabine, les passagers se gênent, se connent, se contorsionnent, Arlette remet son gilet dans le bon sens, Lucien tremble en ajustant le sien, c'est pas une blague, c'est pas une blague, l'ancien, l'attention de Grégory qui semble toujours aussi décontractée, sous le regard attentif d'Aurore, tous parviennent enfin à serrer les sangles autour de leur taille et portent les mains sur les poignées de gonflage, vous tirez au poignet, vous êtes mort, crie Aurore, qui croit, qui voit sursauter constant, elle sait déjà représenter la suite des événements, s'ils vont amérir à bord d'un avion aux ailes hôtes, les portes ouvertes, il se remplira d'eau en un instant, le poids du moteur à l'avant entraînera immédiatement la machine vers les abysses, ils couleront comme le Titanic, si les gilets sont gonflés, ils seront plaqués contre le plafond, prisonniers dans l'impossibilité de nager vers le fond pour sortir, le centurion deviendra leur tombeau, elle passe son gilet de sauvetage autour de la tête de Constant puis il ajuste à son corps toujours en action, il n'aura pas le temps de s'équiper, se dit-elle, il aura peut-être même négligé de le faire tout à son pilotage, elle se retourne à nouveau voir les passagers, son père et sa mère la dévisagent cherchant dans son regard des réponses à des questions muettes, ça y est, c'est bientôt fini, on tire un trait sur tout, elle n'en sait strictement rien mais pour préserver leur chance, elle décide de transgresser une règle de base, ils ont mis beaucoup de temps à ajuster leur gilet, sous l'eau ils ne parviendront jamais à trouver la boucle de leur ceinture, Aurore remarque soudain que le soleil a changé de position, il inonde à présent l'hapitacle par les trois quarts arrière et creuse les reliaires d'une montagne liquide face à eux, la mer ressemble à un tapis de clous, détachez vos ceintures dit-elle d'un ton calme mais sans réplique, à mon signal vous adopterez la position de sécurité, les bras croisés au-dessus de la tête, légèrement penchés en avant sur l'appui tête du siège devant vous. donc elle a vraiment une super réflexe elle a surtout une super idée, c'est vrai que les faire détacher c'était loin d'être évident, il y a eu évidemment une enquête du bureau d'enquête et d'analyse à l'issue de cet accident et ils ont souligné la bonne réaction d'Isabelle, alors il y a aussi un autre élément c'est que d'Aurore, il y a aussi un autre élément important, c'est que c'est vrai que le pilote dans ce genre de circonstances il a à gérer quand même beaucoup de choses donc c'est compliqué pour lui s'il avait eu en plus à gérer les autres passagers à leur expliquer ce qu'il faut faire etc. il était déjà on va dire saturé au niveau cognitif par ses actions et ses tâches et donc heureusement qu'Aurore a été là et qu'elle a pris cette décision et en effet suite à quelques minutes après l'avion porte la crête des vagues très vite en effet il se met en position de couler et donc il se retrouve quasiment immédiatement sous l'eau les vitres explosent enfin Constant le pilote a ouvert sa portière elle a verrouillé en position ouverte donc elle reste ouverte Isabelle ne l'a pas verrouillé donc elle se referme et puis il s'évanouit Constant s'évanouit en tout cas sous le choc Arlette qui est donc la maman elle se casse un coude bon ça elle le sera plus tard elle s'ouvre le front également et bref en quelques instants il se retrouve sous l'eau et Constant n'arrive pas à sortir tout de suite comme il est pilote sur Boeing 777 les ceintures de sécurité sont un peu différentes elles sont au milieu enfin la boucle est au milieu donc il l'a cherché là quand il revient à lui sous l'effet du froid et donc il met quelques instants à finalement à trouver sa boucle de ceinture ce qui souligne aussi la bonne réaction d'Aurore voilà quant au gilet ça c'est sûr que s'ils gonflaient leur gilet ils n'auraient jamais pu sortir de l'avion quelques minutes après l'amérissage l'avion est déjà sous l'eau et il se retrouve tous les six miraculeusement vivants et en surface et là alors là c'est là que l'histoire commence parce que là t'as tout arrêté au début mais en majeure après c'est là en surface ça veut dire ils sont sortis de l'avion ils sont sortis de l'avion comme on est gonflé on a genre vers le fond on a genre vers le fond à travers les vitres par la porte voilà parce que les vitres ont explosé et donc ça tout de suite l'eau s'est engouffrée mais du coup ça fait aussi une voie de sortie Lucien le père lui il essaye d'abord de sortir par l'arrière mais il n'arrive pas voilà c'est trop ritroit donc il replonge sous l'eau pour sortir et et donc en effet assez rapidement bon là ils se retrouvent tous en apnée tout de suite ils sont en apnée sous l'eau donc il y a quelque chose de vital qui les fait en fait aller déjà au-delà voilà il faut absolument respirer et donc ils mobilisent toute leur énergie pour ressortir à la surface et là Constant dit on voit les côtes parce qu'ils ne sont pas à 20 km des côtes ils sont à quelques kilomètres de la côte dans le golfe de Porto et donc là il dit on est en France ne vous inquiétez pas j'ai lancé le message de détresse le contrôle est prévenu dans une heure on est au sec ils sont tous là dans une heure on est à l'apéro il est 14h là il est 14h bon l'apéro c'est un peu tôt ça ferait 15h l'apéro à 17 degrés voilà et Isabelle elle n'est pas horre pardonnez-moi elle n'est pas tout à fait dans le même état d'esprit et elle elle se dit c'est l'hypothermie qui va nous tuer bon elle est un peu frêle elle est grosse comme une ablette et donc elle dit de sentir qu'il ne faut pas que ça dure trop trop longtemps et ce qu'il y a d'incroyable c'est qu'en effet il était grand beau temps tout de suite un gros plan de détresse va être déclenché alors je décris aussi dans le livre l'enjeu médiatique autour de cette histoire c'est un avion américain qui va de Propriano à Cannes le pilote s'appelle alors son vrai nom qui est marqué à la fin je peux dire il s'appelle Zilderberg et donc certaines personnes ça c'est la réalité s'interrogent sur la nature des passagers on ne sait pas qui sont ces passagers il y a pas mal de vedettes qui vont de Cannes en Corse surtout à cette époque un peu hors saison pour un pique-nique voilà donc on va déclencher un plan de détresse conséquent enfin un plan de sauvetage conséquent donc ça ça se passe à Montverdin c'est près de Lyon sous la colline de Montverdin il y a le centre stratégique en fait de secours de la dissuasion nucléaire et également de de coordination en fait des secours quand il arrive un événement comme ça et donc on mobilise des hélicos on mobilise les bateaux on mobilise un avion de surveillance maritime à Atlantique 2 qui vient dans le golfe de Porto et qui est dérouté pour cette opération et ce qui est ce qui est fascinant et en même temps terrible dans cette histoire c'est que on va les chercher on va les chercher toute la journée et on ne va pas les trouver on ne va pas les trouver pendant toute la journée parce qu'en fait on ne réalise pas forcément mais c'est très difficile de repérer un naufragé surtout dans une mer démontée même quand il a un gilet jaune et qui fait super beau et et voilà et donc c'est là que l'histoire commence alors après tu me dis si tu veux que je raconte l'histoire non je ne vais pas tout raconter je ne vais pas tout raconter je trouve que déjà là c'est pas mal parce qu'après c'est intéressant parce qu'ils ont tous leur façon de vivre aussi voilà alors je vais peut-être dire deux choses après ça dépend combien on a de temps encore mais il y a deux choses qui m'ont particulièrement intéressé dans cette histoire c'est comme je le disais tout à l'heure les protagonistes les naufragés n'ont pas le même âge n'ont pas la même expérience n'ont pas le même vécu au départ ils vont rester groupés ils vont rester tous ensemble parce qu'ils se disent c'est la meilleure chance qu'on a d'être vus ce dont on ne se rend pas compte c'est que quand on reste groupé déjà c'est pas facile surtout dans une mer avec des vagues c'est pas possible parce que sans arrêt les vagues nous séparent et donc il faut s'attraper il faut se serrer fort et puis on se cogne on se cogne on se donne des coups de coude des coups de jambes etc donc c'est compliqué de rester groupé mais ils restent malgré tout groupés en grappe pendant à peu près deux heures en se disant voilà là on va être vus les hélicos passent et repassent le long de la côte alors évidemment bon après il faut lire le récit pour comprendre pourquoi ils sont pas juste au dessus de leur tête tout le temps mais ils ratissent large il y a l'incertitude de la trace radar on sait pas exactement où tombe l'avion donc on ratisse le golfe de Porto et parfois on cherche un peu loin d'eux donc eux ils sont là et puis ils voient les secours chercher un peu partout et à certains moments notamment à un moment dans l'après-midi il y a un des hélicos qui leur passe juste au dessus de la tête ils voient arriver c'est d'ailleurs le super puma de Solenzara qui arrive et qui leur passe juste au dessus ils voient les pilotes ils ont l'impression qu'ils peuvent les toucher et ils sont sûrs que là on va les voir ça y est c'est fini ils leur font des cils ouais on est là et puis l'hélico passe sans s'arrêter et ne les voit pas et là ça commence à ils doutent ça commence à douter dans leur tête et à ce moment là ils vont se séparer et adopter des stratégies différentes alors il y a ceux qui nagent ceux qui nagent parce qu'ils sont bons nageurs et qu'ils se disent bon là l'objectif c'est de sortir de l'eau parce que les secours ne nous voient pas donc il faut aller les chercher les deux qui vont se mettre à nager de manière très forte et essayer d'une façon indépendante à aller chercher le secours c'est donc Géant et Grégory qui sont de la mer qui sont de cet univers là et c'est des bons nageurs ils sont encore jeunes vaillants ils décident de nager Constant, Aurore et sa mère vont rester ensemble c'est un peu le trio la vie et la mort elle, elle est blessée comme on l'a vu donc elle ne peut pas voilà elle ne peut pas faire grand chose sa fille va rester avec elle et puis Constant évidemment il ne va pas laisser sa compagne et la mère de sa compagne toute seule donc même s'il y a parfois des interrogations sur ce qu'ils font ils restent marre et tout ensemble et puis il y a Lucien qui lui est dans une attitude plus une attitude d'abandon on va dire il n'a pas envie de nager il ne veut pas nager parce qu'il se dit que ça ne sert à rien il se dit que vu la mer qu'il y a il connait bien le golfe de Porto et les vagues qu'il voit se fracasser alors là au début il ne les voit pas il les imagine mais ceux qui se rapprochent parce qu'après ils vont se rapprocher des côtes il les voit ces vagues ils montrent très haut le ressac très important ils se disent on va se faire fracasser contre les rochers et de toute façon on n'arrivera pas à sortir de l'eau indemne et donc lui il est plus dans une posture il est plus fataliste dans une posture un peu d'attente en se disant bon bah là le but c'est de durer en fait c'est de durer le plus longtemps possible et ce que j'aime bien dans cette histoire c'est qu'on va voir qu'au final quels que soient les choix le résultat finalement va être à peu près le même et ils vont se retrouver à peu près au même endroit parce qu'ils vont dériver pendant toute la journée jusqu'à la nuit et voilà je trouve que ça est une belle métaphore de la vie finalement on se débat on se débat pas on lutte on s'abandonne et au final bon peu importe le chemin on va tous au même endroit c'est ça ? on va tous au même endroit c'est pas très gare non mais oui bon c'est vrai là sauf que l'endroit où ils vont c'est quand même la renaissance mais voilà donc ça c'est une première chose et puis la deuxième chose aussi qui m'a qui m'a beaucoup plu parce qu'évidemment il y a plein de péripéties c'est vraiment une histoire assez romanesque et de cinéma aussi parce que sans cesse il y a des rebondissements qui correspondent à ce qui s'est passé et quand finalement parce que bon je ne vais pas vous le cacher puis de toute façon c'est dans le résumé du livre ils vont être secourus ils vont finir par être secourus et le pilote qui finit par les repêcher à la nuit donc c'est Nico c'est Nico Mignon notre héros de la sécurité civile quand il est appelé pour cette mission sur le golfe de Porto on va lui assigner une zone de recherche c'est l'avion de surveillance maritime qui lui dit voilà il faut chercher dans cette zone lui avant d'être affecté sur cette mission il va calculer son propre point enfin il va calculer le lieu où il veut aller les chercher et pour ça il fait un raisonnement totalement empirique il se dit ben voilà moi si j'avais été pilote privé et que j'avais décollé le propriétaire vers Cannes j'aurais fait cette trajectoire bon là la panne il est dans le golfe de Porto donc ok là il y a la panne ensuite ils ont continué à planer compte tenu de la finesse de l'avion la manière dont il plane ils ont touché l'eau à cet endroit et à partir de là il appelle donc un service qui lui donne les courants qui lui donne la valeur du courant dû à la mer et au vent et donc il applique à ce point d'impact on va dire qu'il a théorisé la dérive et il en déduit qu'après tant d'heures ils doivent être à tel endroit et il estime que sa position à un outil près est juste et donc quand l'Atlantique 2 lui dit voilà vous allez aller bienvenue bienvenue au club de la recherche infructueuse tu vas chercher dans telle zone il dit ouais pas de problème j'y vais et en fait il ne va pas du tout il va vers le point qu'il a calculé et c'est là qu'il va les trouver tout de suite alors que son raisonnement à la base est faux puisque quand ils ont eu la panne ils n'ont pas continué tout droit ils ont viré vers la côte et que donc à partir finalement d'un raisonnement empirique et un peu faux malgré tout c'est lui qui va les trouver en désobéissant aux ordres c'est une intuition de génie c'est une forme d'intuition et puis en même temps de pirouette du destin et ça j'ai trouvé ça génial parce que ça c'est la réalité en plus voilà et après évidemment il va les sortir alors c'est pas lui qui va tous les sortir parce qu'il y a d'autres intervenants notamment les militaires le superpuma mais le premier qui sort il n'a pas le droit de treuiller de nuit donc quand il les repère et bien le plus jeune Grégory il n'est vraiment pas loin des rochers et il estime que le pilote il estime que s'il ne le repèche pas il va se faire fracasser contre les rochers et dix minutes après il sera mort et donc là il y a un petit débat dans l'avion parce que les autres opérateurs notamment l'opérateur du treuil ne voulait pas treuiller parce qu'ils n'ont pas le droit de treuiller de nuit en fait on n'imagine pas mais c'est très difficile dans ces hélicoptères de maintenir un vol stationnaire assez bas au dessus de l'eau sans repère visuel puisqu'il fait nuit ils n'ont pas de repère d'horizon et donc de maintenir le vol stable et pouvoir ainsi treuiller ils n'ont pas le droit de le faire pour ça il faut un certain type d'automatisme que eux n'ont pas et donc là Nico arrive à convaincre finalement les autres qu'il faut treuiller que c'est une question de vie ou de mort de conscience et donc il prend cette décision il faut savoir qu'après bon ça c'est pas dans le livre mais à l'issue de cette histoire il y a des collègues de la sécurité civile qui voulaient sa peau parce qu'il a fait quelque chose qui n'était pas autorisé mais bon voilà il était prêt à transgresser les règles pour être en paix avec lui-même mais alors le serment de Piana alors voilà le serment de Piana et oui on en vient à la partie histoire d'amour parce que finalement c'est le plus beau dans cette histoire c'est ça c'est que donc Constant le pilote et Aurore comme je l'ai dit étaient deux voilà deux personnes de la quarantaine qui avaient chacun eu déjà une vie donc Constant a trois enfants Aurore a un enfant et ils se ils se retrouvent en fait ils s'étaient déjà rencontrés quelques années auparavant mais bon c'était peut-être pas le bon moment il y avait peut-être eu à ce moment-là une graine de semé entre eux mais ils avaient pris des chemins différents jusque-là et puis un peu par le fait du hasard ils se retrouvent à une période où là pour le coup les planètes sont alignées pour que une histoire d'amour se démarre entre eux mais par contre ils n'ont pas l'intention de refaire un enfant ensemble Aurore a déjà 40 41 je crois à l'époque et ils ont chacun eu des enfants donc voilà et en fait ce qui va se passer c'est que dans leur dérive en mer évidemment le temps passe et puis la nuit arrive et au moment ou un peu avant la tombée de la nuit les secours partent ils n'entendent plus les secours et ils se disent bon ben là c'est foutu c'est foutu ils nous ont cherché toute la journée ils ne nous ont pas trouvé et maintenant ils s'en vont et donc là Constant dit à Isabelle fait son serment en lui disant si on s'en sort on fera un enfant et ils sont à ce moment là en face du village de Piana dont les lumières commencent à scintiller etc donc voilà ça fait un peu comme ça mais en plus ça c'est la réalité et donc ils s'en sont sortis et ils ont fait un enfant qui s'appelle Samuel et qui aujourd'hui a été né en 2010 et a 8 ans merci pour cette belle histoire et si vous avez des questions n'hésitez pas sur ce livre ou sur les guides pilotes je ne sais quoi voilà écoutez des treuillages de nuit moi j'en vois très souvent je suis argent-pierre dans les couloirs de l'Ognan ils treuillent la nuit ils sont c'est pas vrai alors peut-être que ils n'ont rien au-dessus de la mer ah mais c'est pas les mêmes c'est pas vrai je pense que c'est différent au-dessus de la mer parce que là il y a le relief oui c'est juste et puis peut-être que alors ici je ne sais pas mais peut-être que les hélicos ici sont équipés alors ça s'appelle le quatrième axe mais de ce fameux automatisme qui permet de treuiller la nuit d'accord c'est un problème d'horizon problème d'horizon de stabilisation par rapport à l'horizon quand on est au-dessus de la mer oui donc ça c'est un truc qu'on connait bien aussi en aviation c'est-à-dire que il y a eu d'ailleurs des accidents liés aux illusions sensorielles de nuit quand on fait des virages par exemple entre les étoiles et les lumières du sol on ne voit pas la différence donc on peut se retrouver sur le dos si on ne fait pas gaffe ça va assez vite c'est pour ça qu'on a ce qu'on appelle un horizon artificiel qui permet de se retrouver très intéressant quelle histoire c'est l'histoire c'est l'histoire vraiment enfin moi quand on me l'a raconté ça m'a beaucoup intéressé et puis bon évidemment quand c'est eux qui la racontent c'est super aussi parce qu'ils sont vraiment passés à deux doigts de la mort et ils s'en sont tous sortis et les sauveteurs pour eux c'est une histoire un peu marquante parce que c'est très rare Alain le sauveteur-plongeur de Solenzara il avait fait pas mal de crash aérien avant il n'avait jamais retrouvé personne et là c'est la première fois qu'ils retrouvent et tout le monde vivant donc pour eux c'est un peu une histoire quand même marquante parce que c'est vrai que ça s'est bien boupillé ils ont aussi bien réagi il y a eu voilà tout un tas d'éléments qui ce soir là ça devait bien se passer ils ont entendu même et malgré tout quand ils ont été repêchés le corps d'Aurore était à 32 degrés elle était en gros psychothermie et elle commençait à partir c'est grâce à la préparation aussi qu'il y a eu Gilets de saut ben oui bien sûr bien sûr ils ont fait attention ce jour là c'est vrai qu'on peut être tenté parfois on peut être tenté de se dire bon allez on est à la bourse on y va on est parti pour la journée voilà c'est un peu comme si en montagne on décidait on fait deux heures de bagnole on se rend compte qu'on n'a pas son arva pour partir en rando on dit bon ben allez tant pis j'y vais ouais mais c'est ce jour là voilà c'est pas le jour donc ils ont ouais ils ont bien réagi ils ont été ils ont eu de la chance ils ont été ils ont eu une bonne étoile et on va dire qu'autour d'eux c'est lever une armée au sens propre au sens figuré efficace pour les retrouver et puis en plus voilà c'est une belle histoire parce qu'en effet il y a ce pour les autres ils ont quand même pas attendu qu'ils fassent le jour pour les repêcher quand même les autres non 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 ils les ont tous retrouvés de nuit ils les ont retrouvés grâce à la lumière grâce à la pile hydroélectrique de leur gilet de sortage ça a été très professionnel ouais ouais mais c'est ça elle a été très pro mais tous mais lui aussi quand il a dit j'achète les gilets il était pro aussi parce que je vais être dans les clous je vais être dans les clous hein elle a été pro ouais et donc et aussi quand même il faut souligner le rôle de donc des opérationnels de de Montverdin qui est donc le centre en fait de coordination des sauvetages en France parce que là à la nuit les secours s'arrêtent et une décision doit être prise sur sur ce qu'on fait est-ce qu'on continue avec quels moyens il y a une forme de gestion voilà ça c'est un enjeu que je développe aussi dans le livre voilà dont on n'a pas parlé dans les lectures mais il y a une décision à un moment qui est prise au plus haut niveau par le ministère sur conseil on va dire des techniciens de Montverdin sur ce qu'on fait et là en l'occurrence alors cette décision elle peut dépendre de pas mal de paramètres par exemple quand Eric Tabarly est tombé à l'eau on l'a cherché au-delà de ce qui était l'endroit envisageable enfin au-delà de la raison on va dire parce que aussi c'était Eric Tabarly et que c'était un frère d'armes un ancien militaire à l'ancien de la marine et que donc voilà on va chercher pendant 4 jours peut-être 5 jours alors que bon au bout de 48 heures c'est terminé enfin c'est terminé donc le dimensionnement des secours en fonction de la personnalité du naufragé ça c'est une réflexion aussi sur laquelle le livre est censé un petit peu ouvrir et au-delà le prix entre guillemets d'une vie dans un accident d'avion les passagers n'ont pas le même prix les primes d'assurance pour un américain ou pour un nigérian ce n'est pas des doux la même voilà et donc et donc les militaires de Montvertin qui ont décidé du dimensionnement des secours pendant la nuit ils décident en effet de mettre un hélicoptère à cet endroit là un dispositif allégé donc c'est là qu'on appelle Nicomignone qui va venir et donc la décision en fait la suggestion c'est que en effet l'environnement va changer on les a cherchés pendant des heures et des heures de jour on ne les a pas trouvés là maintenant c'est la nuit l'environnement est différent peut-être qu'on va les trouver peut-être qu'il va se passer quelque chose donc là il y a une personne qui s'appelle Arnaud Sandou que j'ai interviewé et que j'ai vu au téléphone qui a pris cette décision là ou en tout cas a suggéré de continuer à la nuit parce qu'il estimait que l'environnement changeant il n'avait pas forcément formalisé le fait qu'il y avait une lumière hydrétrique parce qu'il n'en savait rien il ne savait même pas s'il y avait des survivants qui sont équipés d'ailleurs oui pas tous les gens alors maintenant normalement si maintenant c'est à peu près la norme mais pendant des années ce n'était pas forcément le cas pour tous les gilets donc il n'a pas formalisé ça mais changement d'environnement changement de contexte dit peut-être qu'il y a des choses qui étaient d'une certaine manière avant et qui là vont être différents donc ils ont décidé de continuer et en effet c'est là qu'ils les ont vus et comment ont été répéchés les autres alors il va falloir le livre on ne va pas tout vous dire on ne va pas tout vous dire parce qu'il y a encore des trucs ah oui j'espère sinon on ne va pas tout dévoiler alors moi j'ai une question est-ce qu'il y a des sauveteurs sur cette opération qui ont été impliqués dans le sauveteur de Florence Arteau est-ce que c'est tout près non ? oui alors en fait c'est un copain pour ceux qui ne connaissent pas Florence Arteau elle était en solitaire sur son bateau elle tombe à l'eau et elle tente de passer un coup de fil avec son téléphone portable c'est ça qui l'a sauvée c'était au large de la corse c'était au large de la corse c'est un copain de Nico Mignon le héros du livre qui l'a qui l'a trouvé bon la vraie histoire je pourrais vous la dire mais en off mais sinon en effet j'évoque cet événement dans le livre parce qu'en effet c'est un événement qui avait fait un petit peu un petit peu causer on va dire un petit peu jaser à l'époque mais en tout cas elle a été sauvée grâce à son téléphone qui avait elle a appelé sa mère ou je ne sais plus comment ? elle a appelé sa mère je crois oui c'est ça elle avait même une touche un roxy qui lui a permis d'appeler tout à fait bon elle a été retrouvée sans trop de difficultés par contre assez rapidement ça a été très rapide mais en effet c'est la sécurité civile de Bastia qui l'a sauvée elle a été amenée à l'hôpital ensuite elle a été amenée à l'hôpital et puis ensuite elle est allée à la préfecture et après elle est revenue sur son bateau pour le ramener à bon plan voilà merci merci pour cette belle histoire merci la question est-ce qu'ils ont repris la main de lui ? oui alors Clément enfin Constance c'est son métier donc lui il est commandant de bord aujourd'hui à Transalia et on va dire que ça ne l'a pas ça ne l'a pas traumatisé ça fait partie en effet voilà des expériences un peu singulières mais lui bon voilà c'est son métier et ça fait partie des choses qu'on peut vivre en revanche alors Isabelle elle est Aurore elle est toujours c'est pas grave parce que parfois je me trompe dans l'autre sens quand je les appelle je les appelle parfois Aurore alors que en fait c'est Isabelle et donc Aurore elle est toujours hôtesse de l'air par contre à l'époque elle apprenait à piloter et ça elle a elle a arrêté elle n'a pas pas poursuivi ça l'a un peu refroidi c'était Constant qui lui qui était son instructeur qui lui apprenait à voler et c'est vrai que ça ça a un peu cassé ça voilà et Constant et Géant ils ont acheté un avion avec la prime d'assurance alors ça c'est un truc que je dis un petit peu à la fin les assureurs voulaient rien et bon ils ont perdu des effets personnels dans l'affaire pas grand chose mais je veux dire voilà et quand ils ont demandé à l'assurance quand même un remboursement des effets ils les ont envoyés balader en disant ça va pas la tête et tout donc là quand même ils se sont dit voilà et puis bon il y a eu une procédure etc qui fait que finalement ils ont été dédommagés et avec le dédommagement ils ont acheté un avion un Macareux qui vole aujourd'hui alors là apparemment ah oui ça c'est incroyable parce que j'ai vu Constant il n'y a pas longtemps qui m'a dit qu'il avait serré le moteur au roulage avant de décoller et que du coup le moteur du Macareux il est mort et il a serré le moteur au parking avant de décoller donc il a vraiment une bonne étoile mais il aime voler mais il aime voler il aime voler et géant il vole toujours voilà pour son métier il a peut-être un frère poisse aussi comment ? il a peut-être un frère poisse aussi quand même ouais c'est vrai mais en même temps il a la poisse mais il s'en sort bien il a mis 200 fois voilà c'est ça c'est une passion vous parlez de renaissance oui les personnages réels qu'est-ce que cet accident leur a apporté et en quoi ils ont eu une renaissance une renaissance ? parce qu'ils ont tutoyé la mort en fait ils se sont vus je pense mourir donc par exemple Lucien qui à l'époque de l'accident avait pas loin 70 ans je pense lui il le dit souvent il dit maintenant c'est que du bonus lui il a l'impression que voilà il y était il y était presque et puis finalement c'est bloup c'est reparti pour un tour et donc il se dit bah maintenant chaque journée qui passe c'est c'est gagné quoi et donc Géant qui est l'autre pilote à l'époque il avait aussi alors c'est vrai que c'est un peu incroyable mais vrai il avait aussi rencontré une jeune femme peu de temps avant l'accident et il a eu un enfant aussi avec cette jeune femme et donc il a eu envie comme constant de donner la vie une pulsion de vie en fait qui a été déclenchée par cet événement celui qui peut-être pour lequel c'est passé peut-être de manière de plus voilà c'est laissé plus jeune lui voilà il était dans le haut bon ouais c'est une aventure quand même mais bon on va s'en sortir de toute façon lui il était persuadé qu'il s'en sortirait et il a vécu ça de manière plus plus légère c'est à la limite je fais la rage indienne que j'avais pas pris le rocher il n'y a même pas pris conscience il n'y a pas vraiment pris conscience que ça pouvait vraiment s'arrêter il n'y a que à la fin quand la nuit est tombée où il commençait à avoir un peu froid où il se disait bon là quand même c'est vrai que j'ai froid ça serait bien qu'il se passe quelque chose mais c'est lui qui était tout nu c'est ça ? non ça c'est géant enfin bon vous allez en tout cas merci beaucoup pour cette année merci